C'est l'univers d'Audrey ici, avec Amanda qui est bien présente sur le mur et partout. Ça c'est indispensable. C'est la collaboration. Un super dessin qui a fait se dire ça. Alors ça c'est quand je fais partie en même temps. Qui a fait ça ? Ça date de 2013. Alors à l'époque j'étais plutôt axée sur le créatif et donc tu vois j'étais pas encore dans la photo. Et la dame qui m'avait fait une caricature, elle m'avait dit c'est quoi votre créneau ? Bah je dis moi c'est le côté artistique, manuel. Bon bah elle s'est mise à dessiner puis du coup elle m'a mis un pinceau alors que je ne peins pas. Donc tu vois des grands yeux et... Et le sourire ! Et le sourire ! Et le sourire en plein dedans. Donc voilà, moi je crois que ça représente le personnage, je trouve aussi. Donc Audrey, on se rencontre aujourd'hui donc chez toi, dans ton univers. Toi tu es photographe, d'où te vient cette passion de la photographie ? Ah, ça c'est la grande question. La grande question. Écoute, au niveau de la photo, je crois que ce qui a vraiment déclenché mon envie de capter des instants de vie, c'est quand mon fils est né. J'ai toujours eu un côté très créatif depuis que je suis toute petite. J'ai été baignée dans un univers où j'avais un grand-père qui dessinait à la pastel, j'avais un père qui faisait du dessin. J'avais un oncle photographe. Donc je pense que le fait de vivre un petit peu dans tout ça, j'ai toujours aimé dessiner. C'est quelque chose que j'adorais. Prendre un crayon quand j'étais petite et rester des heures à dessiner, c'était quelque chose que j'adorais. Et puis au fil du temps, quand mon fils est arrivé, je me suis dit c'est vraiment important de capter, d'avoir des fragments de vie. Des fragments de vie qui ne reviennent pas, parce que pour moi la photographie c'est ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je capte ces instants, le temps allait passer, il fallait que ce soit intemporel. Et le seul moyen pour moi c'était de photographier ces moments-là. A partir de là, j'ai vraiment... Alors je ne sais pas si c'est la maternité qui m'a emmenée de ce côté-là, mais ça m'a vraiment donné envie de capter et d'apporter mon regard. J'avais envie que tous ces instants après soient partagés avec ma famille pour le coup. Et puis après du coup, je me suis mis petit à petit dans la photographie. Et puis alors là, la première chose que j'ai vraiment commencé à photographier, ça a été les lieux abandonnés. Et pourquoi ce choix-là ? Pourquoi les lieux abandonnés ? Alors moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire aussi. Et je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe sur notre région. Je trouve que l'histoire, le patrimoine industriel et tout ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Et j'avais vraiment envie de mettre au goût du jour tous ces lieux qui ont une réelle histoire, qui ont fait vivre des familles, je pense au plateau de la SMN, qui est à Colombel. Enfin, c'est quand même des choses très très importantes. Et l'idée, c'était que ces lieux-là, malgré le fait qu'aujourd'hui ils soient vides de vie, c'était de leur apporter de la vie. Voilà, c'était ma mission à moi, dans la photographie. Et j'avais envie de le partager avec tout le monde. Donc, le mettre au regard des autres. Et ces lieux-là sont, malgré le fait qu'ils soient un peu tristes, où il n'y a plus rien, on s'y sent malgré tout très bien. Quand je me promène dans ces lieux-là, je me projette et j'imagine un monsieur qui est en train de travailler, des gens qui discutent. Voilà, j'arrive un peu à me projeter. Et voilà, donc j'ai envie vraiment, je me mets dans ce lieu-là, mais comme à l'église de temps. Oui, il y a des super photos. C'est un lieu pareil, c'est un lieu qui est vraiment magique, parce que c'est un lieu qui est hors du temps. C'est un lieu où on est hors du tumulte de la vie, du quotidien. Et on s'y sent bien. Et pourtant, on n'est mis nulle part. On est dans un écrin de nature. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce lieu-là, il y a eu, je ne sais plus combien de sépultures qui ont été déterrées. Et l'idée de cette femme, c'était de représenter le genre de personne un peu fantomatique, intemporelle, dont on ne sait pas où elle vient. On ne sait pas si elle est là il y a 5000 ans, si elle est là tout de suite, si elle sera là dans 5000 ans ou 500 ans. Mais l'idée, c'était d'avoir une personne un peu spectrale qui représentait cette vie à ce moment-là. Donc, ramener toujours de la vie à l'intérieur du lieu. Dans d'autres clichés où tu vas aller sur la SMN, où tu n'as pas forcément une personne qui est là, de quelle manière tu vas amener de la vie dans ta photo, de la vie dans ce lieu-feu ? Alors, je vais l'amener par le biais de la couleur, parce que pour moi, la couleur, c'est réchauffé. Sur la SMN, c'est un lieu qui est vide de vie, mais la manière pour leur donner un petit peu ce regain, c'était d'accentuer les couleurs au maximum. J'ai même des gens qui m'ont demandé si ça ne faisait pas partie de l'Amérique latine. C'est vrai que c'est un petit peu ce côté-là ? Donc, tu as travaillé ta photo, t'as ressorti une volonté de ta part. Là, j'ai forcé au niveau des couleurs. Après, on aime ou on n'aime pas, ça interroge ou ça n'interroge pas. Mais l'idée, c'est que par le biais des couleurs, on ramène une chaleur. Une chaleur dans ce lieu qui est un peu triste et qui est un peu vide. Tu fais maintenant d'autres clichés. Tu passes plus sur le noir et blanc. Le noir et blanc, c'est très différent. Ça met peut-être encore plus en avant les détails, je ne sais pas. Je ne suis pas assez photographe dans l'âme. Pourquoi cette évolution vers un noir et blanc, vers maintenant des personnages, des humains, qu'est-ce qui a fait que cette évolution est venue chez toi ? Ce côté humain, aujourd'hui, je le recherche un petit peu plus. Pourquoi je ne pourrais pas vraiment te dire ? C'est comme ça, je sens que j'ai besoin d'aller dans ce sens-là. Tu as un regard toi-même sur les personnes. Tu vas voir peut-être au-delà de l'apparence physique de la personne. Tu vas savoir aller. Et par la photo, peut-être que tu vas réussir à faire ressortir ce qu'il y a au fond de quelqu'un. Tu n'as pas un regard différent, tu n'as pas un regard figé. Et je crois que tu t'intéresses beaucoup aux gens autour de toi. Tu es très positive. Et aujourd'hui, le travail qui m'intéresse énormément, c'est le travail sur les mains. Le travail manuel. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, tout ce qui est manuel. Et j'ai envie vraiment de m'enrichir de ça. Et peut-être aller encore plus loin dans mon travail au point de vue des mains, du regard. Alors les mains, pour moi, ça représente une personnalité. On a envie de savoir qui se cache derrière. Ça nous interroge. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans toutes ces mains. Chaque main, ça raconte une vie. Et le regard, c'était pareil. Pour moi, les yeux, ça parle énormément. Ça dit tout. C'est l'expression. C'est l'expression, c'est le miroir de l'âme. C'est-à-dire que par les yeux, ça ne me trompe pas. Voilà, on échange et il y a des choses qui ne trompent pas. Donc, ton regard, il est super important pour les gens. Dans tout le travail que tu fais sur les personnes. C'est mis en valeur, en fait. Essayer de sublimer les gens, je trouve que c'est important. Parce qu'aujourd'hui, les gens, souvent, on ne s'aime pas, on ne s'apprécie pas. Et je trouve que par ce regard-là, on peut voir aussi qu'on est beau, qu'on peut s'apprécier, qu'on peut s'aimer. Et par ce regard-là, c'est la volonté d'essayer de sublimer les autres. Et qu'ils se voient d'une manière différente. Qu'ils ne se voient pas comme ils se voient au quotidien. Ils sont encore mieux que ça. Tu fais ressortir finalement l'âme de la personne au travers d'une photo. Tu peux réussir. Ce n'est pas facile pour toi. C'est un pari aussi, quelque part. C'est un pari. C'est un pari. Parce que ce dont on parlait, c'est que je ne sais jamais si je vais réussir. Donc, quelque part, je me lance corse et âme dans un projet où je ne sais pas si je vais réussir. Je mets tout en œuvre. Mais est-ce que ça va être à la hauteur de l'espérance des gens ? Je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Donc, c'est une forme de défi. J'aime bien les défis. Quand tu te promènes, quand tu sors. Alors, est-ce que c'est le regard de la photographe ? Est-ce que c'est le regard toi-même, ton profond regard à toi ? Je pense que c'est plutôt ton regard à toi quand même. Un peu des deux. Le fait de dire que quand on se promène, il y a toujours quelque chose qui va attirer le regard. Quelque chose de beau qui peut faire penser aux gens qu'on est quelquefois un peu barjot. Oui, ça peut. Chacun pense ce qu'il veut. Quand tu sors comme ça, toi, tu vas te lever et tu vas avoir le petit détail peut-être que d'autres ne verront pas. C'est vrai que si tu veux, dans notre quotidien, on ne voit plus ce qui se passe. Le monde tourne. Donc, on vit. On vit tous à 100 à l'heure. On a nos vies. Mais à côté de ça, on a tellement de choses. Enfin, on a nos sens qu'on utilise beaucoup moins qu'on a utilisé à un moment. On n'est plus trop dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, on découvre des choses magnifiques. On découvre des oiseaux qui vont s'arrêter 5 minutes sur la barrière et qu'on va regarder. On découvre, ça peut être, comme on disait, un nuage où on s'imagine quelque chose. Ça peut être des enfants qui rigolent et on s'arrête 5 minutes et on les regarde rigoler. Ça nous donne envie de rire nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment des petites choses que j'ai envie de remettre un peu au goût du jour où j'ai l'impression qu'on a perdu. Et j'ai envie de dire aux gens, il y a plein de belles choses. Arrêtez-vous, regardez-les. Il faut savoir s'arrêter sur les petites choses du quotidien et toutes les belles choses. Alors, moi, je le fais par mon appareil photo. Mais il faut que les gens le fassent avec leur regard en quotidien. Quand tu captures par un appareil photo, est-ce que quelquefois tu es surprise par le résultat ? Tu vas prendre une photo et ce n'est pas forcément, peut-être que ce n'est pas ce que tu avais vu, qu'il y a un détail qui va être là. Est-ce que tu es quelquefois surprise dans le bon sens ou dans le mauvais sens aussi ? Alors, figure-toi que quand on a été à l'église de temps, on a fait ces clichés et on n'avait pas du tout vu apparaître le Kill You qui était juste derrière, on l'aperçoit sur le mur. Ah oui, c'est vrai que tu avais ces puits de lumière qui étaient magnifiques et il y avait cette pose, cette femme qui était là, abandonnée sur un sol en terre. Enfin, c'était vraiment joli. Et quand j'ai pris la photo, je n'ai pas vu apparaître ce mot que j'ai vu apparaître après une fois que le tirage a été fait. Et quand je l'ai encadré, je me suis dit, ah mince, je ne l'avais pas vu. Et effectivement, dans toutes les photos, tu redécouvres, même moi qui l'ai fait, je découvre plein de petits détails qui apparaissent. C'est ça qui est fabuleux. Oui. Il y a un côté magique. Oui, il y a un côté magique. Il y a un côté magique parce qu'il y a une volonté à un moment de faire une photo, un instant T, et en fait, il en découle plein de nouvelles choses. Et même moi, la photographe qui est prise, alors ça paraît peut-être un peu étrange aussi, j'ai appuyé sur le bouton, je n'avais pas spécialement vu, mais c'est là quand même. Donc, c'est plutôt intéressant parce que même moi, je redécouvre mes propres photos. Est-ce que tu as ce regard quand même toujours des photographes ? Je suis tout le temps sur le kibé. Si tu veux, moi, je suis tout le temps curieuse de l'univers et partout où je me promène dans mon environnement, je me dis, mon œil, je regarde et je me dis, tiens, ça, c'est une photo, ça. Il faudra vraiment que je le présente parce que ça, c'est quelque chose que j'envoie pas, il faut qu'il le voit. Et c'est même pas, moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille normalement à la technicité. J'ai l'impression de photographier plutôt avec le cœur. C'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir, enfin, oui, je vais faire attention à la lumière, à tout ça, mais je ne vais pas être dans une technicité folle, parce qu'il faut savoir quand même que je suis autodidacte à la base, et je vais mettre plutôt en avant ma sensibilité. C'est-à-dire que moi, je vois ça et je me dis, ça, c'est quand même beau, ça serait bête que les gens ne le voient pas. Donc, c'est peut-être plus dans cet état d'esprit-là aujourd'hui que je photographie, oui. C'est pour faire découvrir mon regard sur le monde et ouvrir les gens aussi à ce regard, s'ils y sont sensibles ou non, parce qu'il y a des gens qui n'y seront pas sensibles et ils ont tout à fait le droit de ne pas l'être aussi. Mais peut-être, ça peut les ouvrir sur autre chose. Alors, tes projets futurs, il y en a un qui va prendre l'accord, c'est proposer à des personnes, tu dis des portraits. Oui. Donc, un regard que tu vas avoir, toi, en tant que photographe, avec une personne qui va maquiller aussi. Tout à fait. Ça, c'est un nouveau challenge que tu proposes et quelque chose que tu avais envie de faire. Alors, c'est un nouveau challenge parce qu'aujourd'hui, ce dont on parlait la dernière fois, c'est qu'on a du mal à s'accepter en photo. Et l'idée, c'est de redonner un petit peu confiance en nous, les femmes, dans notre potentielle beauté aujourd'hui, parce qu'on est toutes belles. Et puis, il y a un moment... Ça, c'est dit. Voilà, ça, c'est dit. Alors, vous le prenez comme vous voulez, messieurs, on est toutes belles. Non, mais c'est vrai, on a toute notre beauté. Je veux dire, il faut savoir, c'est de la mettre en avant. Et aujourd'hui, on a, nous les femmes, avec le dictat d'aujourd'hui de la société où on doit toutes faire 90. Enfin, je ne connais pas les mensurations exactes. Non, il ne faut pas les connaître, c'est pas la peine. Et puis, je ne veux pas les connaître, je ne suis pas dedans. Non, non plus. Mais l'idée, c'est de passer un bon moment parce que, voilà, l'idée, c'est d'échanger aussi, de connaître les gens. Et de réussir un peu à cerner leur personnalité. Et de là, proposer des clichés de portrait. Mais alors, pas des clichés figés. On s'amuse. Alors, on est un petit peu limite, à la limite, pas de la pièce de théâtre, mais on rigole. Des mises en scène. On a des mises en scène, on va se mettre à rigoler. La maquilleuse qui est en binôme avec moi, on rigole aussi parce qu'on essaye de demander des choses à la personne qui est avec nous. C'est un moment très sympa et convivial. Et c'est pour mettre aussi en avant notre personnalité, nos traits de caractère, nous reconnaître à travers ces clichés. Et puis, après, tu repars quand même avec tes photos. Tu as ton penne-mail, tu as neuf photos. Tu te regardes et puis tu te dis, je suis quand même pas mal. À la limite, ce que tu fais, c'est comme on fait aujourd'hui. Tu me disais que tu n'es pas forcément à l'aise toi-même photographe devant un appareil photo. Le but, c'est de l'oublier quelque part. C'est de l'oublier. C'est de l'oublier. C'est d'oublier et puis c'est de se faire plaisir sur un moment. C'est-à-dire qu'on passe à un moment où on se fait du bien, on est qui on est. Donc ça, ça fait du bien, on ne se pose pas de questions, on s'amuse, on rigole. C'est souvent un moment entre filles. Là, pour le cas, c'est vrai qu'on a proposé essentiellement aux femmes. Je ne sais pas si on évoluera sur les hommes. Je ne sais pas. Peut-être, pourquoi pas. Mais voilà, l'idée, c'est de mettre en avant notre potentiel. Parce qu'on l'a dit, on est belles. Alors ça va être, je pense, le mot de la fin. Nous, les femmes, on est belles. Je te souhaite plein de belles choses, plein de belles continuations. Et puis de toute façon, je continuerai à moi de suivre. Merci beaucoup. Dans les expositions et tout. Puis en tout cas, merci moi de m'avoir accueillie. Et puis je crois que c'est encore une très jolie rencontre. Merci beaucoup en tout cas. Ça fait toujours très plaisir. Merci.